et bien salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va super bien aujourd'hui je suis en compagnie de taz salut taz salut tout le monde ça va bien tranquille ça va ça tranquille 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 aujourd'hui on a prévu de vous faire une petite vidéo un petit peu spécial vous voyez on est sur un boss x histoire de mettre un petit peu dans l'ambiance on est dans une équipe adverse on a lancé une partie personnalisée rien de bien méchant et en fait on a décidé de tous les deux partir sur un système de recrutement on a envie de recruter des joueurs parce que on commence à c'est pas qu'on en a marre de jouer k2 c'est pas ça du tout mais c'est juste que le fait d'être juste deux bas ça complique un peu les choses et et pour des jeux comme rainbow des jeux comme rust des jeux comme même pourquoi pas du h1 z1 et d'autres encore et bien c'est un petit peu compliqué de merci pour le bruit c'est un petit peu compliqué de de devoir gérer des bonnes parties et faire vraiment des bonnes parties au jour d'aujourd'hui nous on veut recruter sur deux jeux principalement donc il s'agit de un rainbow six siège bien évidemment et rust c'est vraiment les deux jeux qui sont pour nous qui pour nous on a on a le plus besoin de recruter c'est sur ces deux jeux là après sur des jeux auxquels on joue de plus quoi ouais ouais c'est ça après sur du arc et tout ça pour l'instant on n'a pas commencé les vidéos tous les deux j'ai commencé à vous en publier une vous allez avoir enfin vous l'avez certainement vu ça fait bizarre de faire ça et du coup et du coup voilà vous l'avez pas forcément vu mais ça ça viendra ça viendra très bientôt et et donc arc arc moi je sais que il ya un suivi qui est fait par rapport aux joueurs je sais que le recrutement va se faire peut-être plus facilement rust est un petit peu plus délicat parce que pour l'instant j'en ai pas trop proposé sur ma chaîne du rainbow vous l'avez déjà vu à l'époque sur xbox one mais là on est vraiment sur sur on est vraiment sur un recrutement pc donc vraiment sur pc rust rainbow après si vous avez h1 et d'un si vous avez arc ce sera bien évidemment du plus si plus tard vous comptez avoir ghost icon white land donc là ce serait encore plus du plus parce que on va peut-être jouer à nous on est sûr de jouer à deux mais si vous êtes si vous êtes d'autres personnes si on est deux de plus ce serait très bien si vous êtes d'autres plus ce sera très bien ça fera quatre donc on va on est parti sur la base d'un recrutement de trois personnes maximum peut-être plus si vraiment il ya des personnes qui ont un jeu mais qui n'ont pas l'autre ont par exemple un joueur qui a du rainbow mais qui n'a pas de rust on prendra mais voilà dans l'idéal ce serait bien que tout soit regroupé après on vous demande pas forcément d'acheter les jeux on vous demande pas un niveau bien spécifique on n'a pas forcément un niveau exceptionnel non plus on joue quand on peut on n'a pas prévu de faire une grosse équipe de malades et tout ça mais mais on sait jamais on sait jamais on sait jamais ce qui peut se passer on sait jamais comment peut se passer le recrutement c'est pas nous on va faire à côté enfin moi je vais surtout faire après taz m'aidera s'il veut mais on fera peut-être un recrutement aussi sur des sites pourquoi pas des sites avec les gens du porn et tout ça histoire d'avoir les personnes qui nous ressemblent un petit peu c'est bizarre ce que je viens de dire et et voilà donc donc c'est principalement c'est ce genre de ce genre de jeu au niveau des personnes recherchées on on n'était pas trop d'accord sur le point de se dire est ce qu'on prend quelqu'un obligatoirement majeur moi ou enfin taz serait plus pour qu'apprendre quelqu'un de majeur moi je serais plus pour me dire même un gamin de 14 ans peut être hyper mature par rapport à un adulte de 24 ans maintenant faut tomber dessus et c'est rare donc du coup on n'a pas d'âge de restrictions on n'a pas un âge précis dans ce qu'on recherche mais on on veut quelqu'un de mature nous on est les premiers à dire des grosses conneries vous avez peut-être remarqué pendant les vidéos et encore on fait attention à ce qu'on dit n'est ce mais voilà on est on est vraiment ok pour pour des gens matures qui savent déconner et tout ça mais pas des gamins qui sont tout le temps en train de se prendre ou quoi que ce soit bien évidemment vous vous n'avez peut-être pas conscience d'être un gamin tout le temps en train de vous plaindre mais nous on en aura conscience donc à côté de ça il y aura aussi une validation de nous deux on fera une période de test peut-être sur deux ou trois soirées on verra comment ça se passe mais pour faire les choses bien je pense que c'est nécessaire donc il y aura une période de test peut-être même sur une soirée ce sera suffisant pour nous mais voilà on fera ça on verra comment ça se passe si ça se passe bien si l'ambiance est là si on arrive à bien se comprendre au niveau du jeu si on voit vous êtes quelqu'un qui parlait donc je qui va pas avancer tête basse et puis qui va qui va fraguer à tout va sans dire la position des ennemis parce que c'est des jeux qui sont quand même stratégique et tout ça si tout ça s'est réuni et que ça se passe bien et que pareil enfin c'est encore une fois des choses importantes et ben là pourquoi pas pourquoi pas passer à un recrutement enfin à une officialisation on va dire de de la chose en avec avec une une validation de la team quoi fin de l'équipe et de de l'intégration équipe faut savoir que pour l'instant on est sur un petit projet de cinq personnes si par la suite on voit que ça marche très bien on voit que les gens sont intéressés que qui a des demandes et que voie et que tout ça c'est bien suivi que ça se passe bien qui est une bonne ambiance au niveau des cinq personnes peut-être que par la suite on sera amené à recruter plus de personnes mais on veut pas que ce soit gros bordel non plus donc il y aura vraiment ça prendra du temps avant que ce soit cas quoi donc ça on verra en fonction de de l'ambiance et et du reste est ce que tu as autre chose à dire ou à voir bon moi j'ai pas grand chose de particulier à rajouter à part comme tu disais une personne qui m'assure bien évidemment mais qui sache aussi rigoler il connaît pas non plus être trop sérieux ouais mais voilà après quelqu'un de normal voilà nous après c'est comme dit as on recherche pas forcément un truc hyper sérieux on cherche pas à faire de la compétition ce sera pas le cas et ce sera pas enfin non ce sera pas le cas parce que c'est 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 trop de choses à voir derrière et ce sera un recrutement qui sera complètement différemment mais mais voir avoir une équipe de cinq joueurs se dire on est cinq on se retrouve le soir et et faire en sorte que ça se passe bien donc pour pour compléter tout ça moi je vais je vais je vais juste rajouter une chose c'est au niveau des horaires des temps de jeu qu'on a il faut savoir qu'avec tas on se retrouve actuellement ça peut changer puis ça il ya des fois on n'est pas là il ya tout ça mais actuellement on se retrouve le lundi mardi jeudi vendredi le soir à partir de 21h voire 21h30 22h ça dépend des jours ça vendredi par exemple ce sera plus 22h on a des horaires de jeu qui sont quand même entre guillemets assez flexible on se retrouve régulièrement au moins quatre à cinq fois par semaine il ya le week-end le week-end c'est aussi le soir à part le dimanche le dimanche soir on garde une journée posée puis le mercredi aussi enfin pour ma part après tu fais ce que tu veux mais je veux dire moi c'est c'est ça donc moi je garde vraiment ces jours là et le reste du temps après on est dispo donc voilà le dimanche après même on est là le samedi soir on est là un petit peu plus tard mais on est présent le samedi après on peut être là de temps en temps enfin voilà il ya vraiment on a vraiment un planil ouais on a vraiment un côté d'horaire qui est plutôt plutôt souple moi encore plus parce que finalement je suis là le matin un petit peu je suis là un peu plus tôt le soir aussi mais par contre je fais pas forcément tout le temps du jeu enfin je fais du jeu mais je veux dire je je peux être amené à faire des vidéos donc je joue pas forcément à ce moment là mais en gros voile et les horaires c'est principalement que soir donc bien évidemment si on recrute faut pas nous dire ouais je suis intéressé et quand on vous dit les horaires faut pas nous dire ouais mais en fait moi ça correspond pas quoi donc c'est pour ça faut bien écouter la vidéo jusqu'au bout ça reste important parce que de toute façon faut savoir que si on fait un recrutement et que vous nous dites ouais je suis à 15 soirs par semaine on vous dira non parce qu'on préfère recruter quelqu'un qui sera deux à trois fois par semaine plutôt qu'une personne qui sera qu'une fois par semaine parce qu'il peut pas les autres moments quoi après vous avez votre vie c'est pas grave on va relancer une partie après c'est pas c'est pas dramatique je pensais pas que ça durera aussi longtemps mais je parle trop en fait tu m'as eu miracle chacun son tour et voilà on veut pas d'une personne qui sera là une fois je vraiment juste ici pour pour faire de l'affiguration ou pire pour juste apparaître dans les vidéos je veux dire c'est pas parce que vous avez joué avec nous que vous allez apparaître dans les vidéos nous avec tas on fait une vidéo par exemple juste jeudi soir peut-être une semaine une fois toutes les deux semaines ou une fois par semaine ça dépend de la motivation ça dépend du jeu et tout ça mais je veux dire on c'est pas un recrutement pour apparaître dans une vidéo faites bien attention à ça il faut bien faire la part des choses c'est pas parce qu'on est quatre dans la team que tout ou cinq c'est pas parce qu'on est cinq que tout de suite je vais dire bah tous les soirs ont fait une vidéo ce sera pas le cas donc si c'est pour faire de la pub pour votre chaîne ça marchera pas je veux bien vous faire de la pub mais ne vous attendez pas à faire des vidéos tous les quatre matins quoi c'est surtout ça non on en fait quoi on en fait une par semaine encore ouais voilà c'est ça c'est une par semaine voire une toutes les deux semaines mais ce sera ce sera tout le temps ça et ce sera toujours pareil parce que on n'a pas forcément moi j'ai pas forcément envie de faire des vidéos tous les jours j'ai pas envie de de forcer les gens à faire des vidéos tous les jours et du coup du coup ça restera ça restera comme ça et donc donc voilà donc on va faire un petit récapitulatif je suis désolé c'est vrai que tas il parle pas beaucoup mais je voulais qu'ils soient là parce que je trouvais que c'était important que qu'on fasse ça ensemble et qu'on en parle ensemble parce que c'est c'est tout le reste du coup on est toujours tous les deux tous les soirs c'est vrai que c'est mieux qu'on sache à peu près à quoi ouais c'est important que c'est important qu'on fasse ça ensemble et qu'on voit ça ensemble et du coup du coup voilà donc on fait un récapitulatif rapide on veut quelqu'un de mature pas forcément tout de suite 18 ans tout juste moins il n'y a pas de souci si vous êtes mature bien évidemment si vous avez des horaires de jeu qui correspondent aux notes donc c'est à dire le soir principalement assez régulièrement dans la semaine et dernier point pas forcément un niveau très on vous demande pas un niveau de ouf où on vous demande pas un côté du mec qui est super habitué à jouer à rust on s'en fout on veut juste quelqu'un qui qui a envie de s'amuser qui a envie de passer du bon temps sur un jeu avec avec d'autres avec d'autres personnes tout simplement je pense que j'ai tout dit je pense que tu as bien résumé la situation c'est exactement mais c'est vrai que comme tu disais à 2 c'est bien maintenant on se connaît depuis quelques années maintenant mais après c'est vrai que quand on joue que tous les dépenses sur du rambo qu'on fait du glacé c'est un peu compliqué ouais c'est un peu chaud et c'est vrai que c'est vrai qu'il ya possibilité de faire quelque chose de sympa et tout ça après encore une fois il peut y avoir attention on n'est pas c'est pas parce que j'ai une chaîne youtube que tout de suite je vais accepter tout le monde histoire de me dire ouais ça va me faire de la pub ça va me ramener du monde si à un moment ça se passe mal entre nous s'il doit y avoir si ça doit partir en couille ça partira en couille si on doit vous dire les choses clairement vous dira les choses clairement si ça se passe mal on vous dira c'est fini je veux dire c'est pas parce que j'ai une chaîne youtube que tout de suite on va prendre des pincettes sur les gens et qu'on va se forcer à accepter des gens qu'on ne veut pas donc ça faut bien vous prendre vous mettre ça vous prendre ça en compte du moins on n'est pas là pour on n'est pas là pour recruter des gens juste pour se dire on joue avec d'autres personnes même si ces personnes là et nous font chier on joue avec quoi non on veut vraiment qu'ils aient une bonne base une base solide et que ça se passe bien que ça se passe bien entre nous et que qui est une bonne ambiance c'est surtout ça le plus important n'est ce pas donc voilà on a résumé ça a été un petit peu plus long que prévu parce que vous savez je parle beaucoup quand je suis quand je suis lancé mais mais en gros c'est ça va donc si vous êtes intéressés rien de plus simple c'est soit directement sur facebook soit directement sur youtube vous laisser un commentaire si vous n'avez pas envie de laisser un commentaire parce que vous n'avez pas envie que les gens voient ce que vous avez marqué ou qui vous êtes à ce moment là vous passez directement dans les messages privés sur youtube il ya un onglet normalement pour envoyer des messages privés alors je ne saurais pas vous dire c'est lequel exactement mais sur mon compte facebook de toute façon c'est indiqué dans la description de la vidéo vous nous ajoutez on parle histoire de voir un petit peu quand est-ce qu'on pourrait jouer ensemble on se met une date on est principalement sur discorde donc on vous demande de télécharger discorde ce sera pas skype si vous êtes pas d'accord pour télécharger discorde ça ne marchera pas donc discorde c'est un logiciel un peu comme team speak et une fois exactement pareil mais en plus simplifié puis même un peu mieux ouais voilà c'est c'est plus c'est plus adapté au niveau du jeu vidéo donc enfin pas plus que team speak mais c'est plus que skype donc c'est entre team speak et skype c'est un mélange de tout ça et ça marche très bien enfin ça marche très bien on a des petits bugs par moment mais c'est rien de méchant ça va ça faut pas dire ouais non et puis je pense que ça va ça va finir par être corrigé c'est c'est vrai c'est des petits trucs tout simple tout con mais c'est rien de méchant donc on est sur discorde faudra télécharger discorde et à partir de là on fera un test et si le test est concluant bas on vous demande si vous acceptez bien évidemment ce sera pas forcé mais on vous demande de mettre je pensais pas que tu aimes tu on vous demande de mettre pourquoi pas le logo smz qui sera vraiment le nom de la team on va pas partir sur un nom de team complet mais juste smz la team smz on va partir là dessus et on vous demandera de faire ça en sachant que c'est gratuit sur ubisoft et et sur steam tout simplement voilà je pense qu'on a on a fait le le point sur le tour et je pense qu'on est pas mal donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas vous nous lâchez un petit commentaire vous gâchez un message sur facebook n'importe où vous envoyez rencontre au 33 10 c'est ça c'est il ya des gens qui vont le faire et vous faites ça et vous nous contactez puis et puis voilà on s'arrangera directement et moi je verrai ça je gère un peu tout ça après ça se trouve il y aura personne ça se trouve ça va marcher oui peut-être mais non ça c'est un plaisir d'avoir comme un message et puis de voir que les gens sont intéressés ouais voilà et puis voir un petit peu tout ça donc donc n'hésitez pas on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo vous lâchez un petit commentaire pour nous dire ce que vous en pensez et puis si vous êtes intéressés et quant à nous avec tas et bon on se retrouve très bientôt peut-être même tout de suite pour une autre vidéo on va voir un petit peu ce qu'on fait mais en tout cas on vous souhaite une très bonne journée soirée week-end tout ce que vous voulez et à la prochaine chose tout le monde